Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être quel budget faut prévoir en gros pour commencer en dropshipping. Dans un premier temps, il faut comprendre que le dropshipping, ça nécessite beaucoup moins de budget qu'un business plus traditionnel. Mais d'un autre côté, ça demande aussi plus de compétences et notamment des compétences en ligne. Donc il faut vraiment comprendre que le dropshipping, c'est un business qui nécessite de se former. Il faut maîtriser le marketing, il faut comprendre comment le e-commerce fonctionne, le design, l'aspect identité visuelle, comment faire une boutique attractive, séduisante, le copywriting derrière, comment mettre en valeur les produits, comment choisir sa thématique, ses produits, sa niche. Enfin, tu l'as compris, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour du dropshipping. Donc certes, tu n'as besoin que de ton ordinateur pour commencer, mais ça demande surtout des compétences pour faire bien les choses au départ, de telle sorte que si par la suite, tu décides de commencer par exemple avec la publicité sur Facebook, tu puisses dépenser le moins possible pour avoir le plus de résultats pour rapidement atteindre un seuil de rentabilité. Donc c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que contrairement par exemple à une boutique physique, tu as beaucoup moins de frais à assumer, d'accord ? Tu n'as pas de local à louer, tu n'as pas de stock à acheter, tu n'as pas de personnel à payer pour vendre tes produits, s'occuper du rangement de la boutique, des stocks, etc. Tu as beaucoup moins de frais, mais par contre, tu as besoin de développer l'image de ta boutique, de créer déjà ta boutique et puis de développer son image sur Internet. Et donc pour ça, tu as besoin de compétences. Donc la première chose à comprendre, c'est que ça ne va pas te demander énormément d'argent pour le lancement, mais ça va te demander du temps, d'accord ? Surtout si tu n'es pas formé, parce qu'il faut impérativement que tu passes par la case formation. Donc ça, c'était le premier point, c'est que ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ça demande du temps de se former. Deuxième point, c'est que c'est aussi un des seuls business où tu peux commencer avec si peu d'argent. Comme je le disais, c'est un des seuls business où tu peux commencer avec si peu d'argent. Il faut comprendre que normalement, quand on lance un business, il y a beaucoup de business où tu dois aller faire un crédit à la banque, où il faut avoir beaucoup d'argent de côté. C'est des vrais risques que tu prends, à la différence du dropshipping, où en réalité, au départ, tu as très 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 peu de risques. Les risques sont vraiment minimes. Le seul risque que tu prends, c'est que le temps que tu vas passer dessus, si tu abandonnes, ne paye pas. Mais c'est beaucoup plus facile de prendre ce risque-là plutôt que d'aller emprunter, d'être caution solidaire sur un emprunt, parce que si derrière, tu foires, à vie, tu vas devoir rembourser 200, 300 000 euros si tu t'es planté derrière, plus d'autres dettes. Tout dépend, encore une fois, après des types de crédits que tu as contractés, etc. Mais en tout cas, vraiment, c'est ton temps au départ que tu vas donner pour développer ton projet. C'est une vraie opportunité parce qu'Internet a vraiment ouvert ce monde-là, qui permet, avec de l'huile de coude, avec de la régularité, avec de la discipline, de pouvoir lancer un business à partir de zéro. Maintenant, troisième point, il faut savoir que la partie la plus importante, si tu fais bien les choses, la partie la plus importante de ton budget, elle va être dédiée à ta formation personnelle. Vu que c'est, comme je te l'ai dit, un business qui demande des compétences, c'est un business où il faut être formé, là où tu vas mettre au départ ton argent, c'est dans ta formation personnelle pour partir vraiment sur de bonnes bases et pour comprendre ce que tu vas faire par la suite. Que ce soit si tu pars sur une stratégie de référencement naturelle sur TikTok ou sur Google, etc. ou payante, au départ, sur Facebook, il faut que tu sois bien formé pour que chaque centime que tu vas mettre dans la publicité ou chaque heure que tu vas passer dans le développement de ta boutique ou le développement de tes vidéos TikTok ou ton référencement naturel ou peu importe. Il faut vraiment que tu sois formé avant pour rentabiliser tout ça. On va passer au coût global par rapport aux plateformes, etc. Donc, il faut savoir que moi, ce que je conseille déjà, c'est de partir sur Shopify, surtout si tu débutes, parce que tout simplement, c'est facile à prendre en main. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Et donc, qui dit plein de gens qui l'utilisent, dit aussi une solution à tous les problèmes. Si demain, tu rencontres un problème sur ta boutique et qu'elle est faite sur Shopify, tu es sûr qu'en tapant sur Google, tu vas forcément avoir quelqu'un qui a ce même problème. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est que partir sur une plateforme déjà qui est utilisée par beaucoup de gens, ne pas innover là-dedans, parce que si tu prends une plateforme pour monter ton site, où il n'y a que toi qui l'utilises ou 10 personnes dans le monde, ça va être très compliqué si tu as un problème d'aller trouver derrière une communauté qui règle des problèmes. Donc, la communauté Shopify, les forums, etc. Alors que si tu utilises quelque chose de commun, tu trouveras forcément la solution à un de tes problèmes parce qu'il y a forcément quelqu'un qui aura eu ce problème avant toi. Tu auras du coup Shopify. Shopify, en général, ils ont une offre, c'est gratuit, enfin, c'est 1 euro les trois premiers mois. 1 euro par mois, j'ai envie de te dire, c'est peanuts. Après, tu vas avoir quelques applications à mettre sur ta boutique Shopify qui sont un peu des indispensables pour crédibiliser ta boutique et pour avoir quelque chose de sérieux. Ça, pareil, en général, c'est gratuit au départ. Tu peux peut-être compter une dizaine d'euros si tu veux vraiment partir sélectionner une crème d'application utile. Tu peux allouer un budget, en général, les applications sont gratuites, mais tu peux allouer un budget de 10 euros par mois sur une ou deux applications vraiment indispensables. Mais encore une fois, c'est optionnel. Donc, tu en es à 11 euros. Après, tu vas avoir des logiciels graphiques dont tu vas avoir besoin, notamment Canva pour faire tous tes designs, etc. Tu peux vraiment faire maintenant des choses très sympathiques avec Canva. Avant, on était obligé d'utiliser Photoshop, des logiciels beaucoup plus lourds qui, à eux-mêmes, demandent une seule formation. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vois que tous les outils qui sortent, enfin, ça fait déjà un petit moment, mais de plus en plus, on le voit aussi avec l'IA, l'intelligence artificielle, tout devient de plus en plus facile. De plus en plus facile et de plus en plus accessible. Ce qui veut dire que maintenant, il faut se professionnaliser parce que les barrières à l'entrée sont plus légères. Donc, il y a plus d'amateurs qui vont venir. Donc, toi, vraiment, il faut que tu te formes et que tu travailles comme un professionnel. C'est important. Donc, Canva, c'est gratuit. Pareil, sur la version d'essai au départ, je te conseille de prendre quand même la payante. Elle est à 9 euros par mois, je crois, la professionnelle. Ça te fera un total en arrondissant à, on va dire, 20 euros par mois. Après, tu auras ta plateforme emailing pour venir connecter ça à ta boutique, récupérer des emails, envoyer des emails à tes clients, à tes prospects. Pareil, c'est gratuit au départ. Donc, tu n'as pas besoin de le compter. Et puis après, des autres outils, mais pareil, qui sont gratuits au départ. Donc, en gros, pour une vingtaine d'euros par mois, soit à peu près ton abonnement de téléphone ou Netflix ou j'en sais rien, tu peux commencer à créer un business sérieux. Mais par contre, il faut être formé. Très important. Ça, c'était globalement pour les coûts au niveau de la mise en place de ta boutique, de ton système, ce qui gravite autour. Il y a d'autres petites choses, mais en règle générale, c'est gratuit au départ. Après, tu vas avoir la publicité. Alors, si tu as bien fait les choses, moi, j'aime bien conseiller aux élèves de se lancer au départ avec la publicité intelligemment parce que ça permet rapidement de créer de l'engouement autour des produits de la boutique et de récupérer des emails. Au niveau de la publicité, au départ, ce que je conseille, c'est d'allouer quelques centaines d'euros pour faire ses premières acquisitions clients. Mais encore une fois, tu peux décider de passer par des vidéos TikTok. tu peux décider de te focaliser sur le référencement naturel en faisant des articles de blog, en étudiant bien les mots-clés relatifs à tes produits, etc. C'est une autre stratégie qui fonctionne également. Mais tu peux commencer à ce niveau gratuitement. Mais ce que je te conseille si tu n'as pas de budget, au départ, c'est de te concentrer sur la création de contenu. Que ce soit sur TikTok, tu peux te mettre sur YouTube, sur plein de plateformes. Même si moi, je préfère au départ lancer les produits avec Facebook parce que c'est vraiment plus rapide. Ça permet de créer une communauté rapidement, de générer des emails, des ventes, etc. Mais tu peux adapter ta stratégie en fonction de ton budget. Mais quelques centaines d'euros pour commencer sur Facebook, ce n'est pas délirant. Si on récapitule, un, il faut prévoir le budget pour te former. Deux, tu vas prévoir une vingtaine d'euros au départ pour Shopify, les applications et ce qui tourne autour. Trois, quelques centaines d'euros pour la publicité Facebook. Et quatre, beaucoup d'huile de coude pour passer à l'action et surtout être régulier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, j'ai mon challenge de sept jours entièrement offert. Donc, je t'invite à cliquer sous la description. Pense aussi à mettre un petit like, à t'abonner pour que je te fasse encore plus de vidéos et pour recevoir régulièrement du contenu relatif au dropshipping pour t'aider à réussir cette année. Et je te dis à la prochaine vidéo. C'était Joris. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501